Ségolène Royal qui était hier soir sur France de Christophe Rau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes animateur, rédacteur en chef du Grand Forum sur France Maghreb 2. Et puis Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre du Bureau national du Rassemblement national. Merci également d'être avec nous. Vous avez entendu Julien Audoul, Ségolène Royal à l'instant, qui n'est pas dans une défense très forte de Mila, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle trouve qu'elle est allée trop loin, vous aussi ? Oui, ses propos sont extrêmement choquants. Moi je tiens à dire à Madame Royal... Les propos de Ségolène Royal ? Bien sûr, bien sûr. Je tiens à dire à Madame Belloubet que les seuls pays au monde où les femmes et les hommes sont menacés de mort et persécutés parce qu'ils critiquent l'islam ou le Coran sont des républiques islamiques. Et aujourd'hui, la France, heureusement, n'est pas une république islamique. Nous ne sommes pas le Pakistan, nous ne sommes pas l'Iran. Aujourd'hui, dans notre pays, on peut critiquer une religion. Il n'y a pas de délit de blasphème depuis 1789. On peut insulter une religion aussi ? On peut critiquer une religion. Encore une fois, Mila n'a pas insulté les musulmans. Elle a donné son opinion. Ma question, je veux dire, est-ce qu'on a le droit d'insulter une religion ? Mais oui, mais bien sûr. Quand Charlie Hebdo fait des caricatures sur le pape, sur la Torah, sur le prophète Mohamed, on peut le faire puisque la loi française le permet. Quand Mila donne son opinion sur la religion musulmane, elle a le droit de le faire parce que la loi française le permet. Et en République française, la loi prime sur la foi. Il faut bien comprendre que la religion, c'est une opinion. C'est-à-dire que la religion n'est pas héréditaire. On ne n'est pas musulman. La religion, ce n'est ni une race, ni une couleur de peau. C'est-à-dire qu'on devient musulman, c'est une croyance. Et cette croyance peut être critiquée. Peut-être critiquée vertement. Peut-être critiquée vulgairement. Peut-être critiquée avec insanité, certes. Mais en tout cas, la loi française le permet. Christophe Rau. Oui. Bon, alors, dans ce que dit M. O'Doul, je vois qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. En fait, effectivement, il a raison. Quand il dit qu'on a le droit de critiquer la religion dans ce pays, le droit au blasphème existe toujours. Et heureusement, nous nous battrons pour que cela perdure. Sauf que M. O'Doul n'a pas répondu à votre question, M. Morandini. À savoir, est-ce que Mila a insulté les musulmans ? Alors, quand elle dit effectivement que l'islam, c'est de la merde, c'est son avis. À la limite, peu importe. Mais quand elle dit, je mets un doigt dans le... Je vais essayer de ne pas être vulgaire à cette heure-ci. On l'a déjà dit beaucoup, donc voilà. Voilà. Dans votre dieu, elle s'en prend à qui ? Elle s'en prend aux musulmans, M. O'Doul ? C'est pas du tout. Dites-moi alors, parce que moi, je pose des questions, j'essaie de comprendre. Alors, heureusement, on est là pour débattre et pour essayer de comprendre. Alors, M. O'Doul, elle s'en prend à qui quand elle dit je mets un doigt dans... Voilà. Mais elle donne son opinion. Elle ne s'en prend pas à un tel ou à des croyants. Encore une fois, vous le savez, je pense. Et d'ailleurs, tous les imams, tous les prédicateurs, même le ministre de l'Intérieur, dit que l'islam est une religion de paix. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr. Donc, pourquoi, au nom de cette religion de paix, quand on ose la critiquer, on est systématiquement menacé de mort ? La critiquer, on est d'accord, mais insultez, M. O'Doul, répondez à la question. Non, 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 excusez-moi. Je vous en prie. Il y a quand même un problème en France, c'est qu'à chaque fois qu'on ose critiquer, qu'on ose donner son avis sur l'islam, sur le voile islamique, sur le halal, sur le burkini, on est persécuté, menacé de mort. Alors, Christophe Franck vous répond. Déjà, les menaces de mort, je pense que toute personne censée ne peut que les condamner. Et je l'ai fait, et je le réitère ici, sur votre plateau, M. Mondini. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. En l'occurrence, c'est mon cas. Donc, les menaces de mort, évidemment, que je condamne de toutes mes forces, parce que ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec M. O'Doul que je vais le menacer de mort, ou que je vais l'insulter. Je ne suis pas d'accord avec vos idées. Cependant, je ne me permettrai pas de vous insulter sur votre personne, ou sur ce que vous sauriez, ou votre appartenance religieuse que je ne connais pas et qui ne me regarde pas. Donc, vous voyez, la différence, elle est là, en fait. C'est ça, sur ce que j'aimerais qu'on appuie. C'est la nuance entre le droit au blasphème, tout à fait autorisé et légal, et l'insulte. Et moi, ce qui me dérange dans les propos de Mila, qui, comme Ségolène Royal le dit, et je pense qu'elle a probablement un peu raison, est dans la crise de l'adolescence, insulte une partie des concitoyens français. Ça me dérange, M. O'Doul. Pour les écouter, ces mêmes personnes, aujourd'hui, vous savez, qui se sentent stigmatisés. À chaque fois qu'on en est à parler de l'islam, des débats sur le halal, comme vous dites, ça devient fatigant pour tous ces gens qui travaillent, et qui aspirent qu'à une chose dans ce pays. Essayez de vivre convenablement, tranquillement, comme les autres, comme vous et moi, quoi. Donc, vous jugez que les couvertures de Charlie Hebdo sont insultantes ? Alors, attendez, ne m'en n'est absolument pas là-dedans, parce que ça n'a rien à voir, absolument pas. C'est la même chose. Blasphème, monsieur, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que ça perdure, d'accord ? Donc, quand je dis ça, pour Charlie Hebdo, c'est de la satire, il n'y a pas de problème, chacun est libre. Dès lors que c'est respect de la loi, il n'y a pas de problème. Ceux qui, aujourd'hui, veulent interdire les publications de Charlie Hebdo, ou l'ont fait par le passé ? Vous le condamnez, ça ? Je peux condamner certaines personnes qui s'offusquent, évidemment, face au droit au blasphème. Moi, Charlie Hebdo, comme d'autres journaux, ne m'ont pas toujours fait rire. Au même titre que quand vous entendez sur une radio de service public que Jésus est un... Voilà, ça me dérange. Au même titre que quand vous, monsieur O'Doul, vous avez été agressé, ça me dérange et je le condamne. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas de condamnation à géométrie variable. J'essaye d'être le plus juste possible, essayez de me poser des questions, et je m'interroge, monsieur O'Doul, sur quoi ? Sur le vivre ensemble. On partage tous ce même pays qui s'appelle la France et que nous aimons tous. Et j'espère que vous et moi, on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on doit essayer de préserver ce vivre ensemble. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a, d'une, un problème d'intégration dans notre pays. Je ne parle même pas d'assimilation, c'est que l'intégration... L'intégration de qui ? ...est en échec. L'intégration des Français d'origine arabo-musulmane ou de confession musulmane. Ils ont un problème d'intégration dans notre société d'aujourd'hui. Exactement, à partir du moment, en fait, où ils critiquent, en tout cas où ils menacent de mort, où ils persécutent une adolescente de 16 ans. C'est de fin de la généralité, monsieur O'Doul. Une adolescente de 16 ans, aujourd'hui, qui est déscolarisé, sa vie est un enfant. Mais vous parlez de qui ? Qui a un problème d'intégration ? Ceux qui sont nés ici ? Mais bien sûr que oui. Ils sont nés ici, ils ont un problème d'intégration. Mais ils n'ont pas s'intégrer, ils sont français. Mais évidemment... Ils n'ont pas s'intégrer, ils sont français. Il y a un problème d'intégration, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la communauté française. Ils n'en respectent pas les lois. Mais comment vous pouvez dire ça ? C'est très grave ce que vous dites là. Mais bien sûr que c'est grave, mais c'est la réalité aujourd'hui. Non, mais vous dites que des gens qui naissent en France, qui sont français... Oui, tout à fait. Et en fait, ne sont pas français. Et aujourd'hui, qui ne respectent pas les lois de la République... Mais qui, ils ? Vous vous rendez compte de la généralisation que vous faites ? Mais c'est la généralisation. Qu'est-ce qui définit un bon français ? C'est le problème actuel. C'est-à-dire que vous avez... On ne peut pas généraliser comme ça. Regardez tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Regardez même... De la fachosphère ou... Dites-moi, de la fachosphère, les commentaires ? Parce qu'ils sont aussi très violents de votre côté. Non, là, c'est plutôt l'islamosphère. Alors, il y a la fachosphère aussi, qui est pas mal non plus. Je peux vous assurer que depuis mon passage jeudi dernier ou plus tôt, j'ai eu un discours rassembleur. Je suis devenu le traître à la nation, le nouveau Gilbert Montagnier islamiste. Franchement, vous avez beaucoup d'humour. Mais juste, moi, je voudrais savoir que quand vous dites qu'ils ont un problème d'intégration, ces gens qui naissent en France, c'est pas possible de dire ça. Il y en a certains, peut-être, mais vous ne pouvez pas généraliser à ce moment-là. Je ne vais pas généraliser. Je dis qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a un problème d'intégration et de vivre ensemble dans notre pays. C'est comme si je dis que tous les gens du Rassemblement national sont racistes parce qu'il y en a certains qui l'ont été. Non, mais c'est le même type de façon de généraliser. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Vous avez toute une jeunesse qui est déconnectée de la République, qui ne partage ni nos règles, ni nos codes, ni notre mode de vie, qui, à chaque fois qu'on critique l'islam, qui, à chaque fois qu'on ose émettre un avis divergent, parce que c'est à chaque fois... Mais cette jeunesse, c'est qui ? C'est les jeunes musulmans. Soyons clairs. C'est ça dans votre idée. C'est des jeunes de confession musulmane, de culture musulmane, en tout cas. Vous n'avez pas l'impression de stigmatiser, là ? Non, je ne stigmatise pas. Je relève un problème. Je vais vous poser une question. Alors, Christophe, je vais initier la phrase et Christophe Franck. C'est un problème qui est lié à l'État français, d'une, qui n'a pas assimilé. L'assimilation, c'est quoi ? C'est faire en sorte que tout le monde en France soit français avant tout. C'est-à-dire que les religions, les croyances, les opinions politiques et philosophiques, elles passent après. Mais un musulman a besoin d'être assimilé. Et aujourd'hui, un musulman, il est français, quoi ? Mais comme un catholique. Ils n'ont pas besoin d'être assimilé. Comme un athée. Il n'y a pas d'assimilation. On est français et après, on a une religion. On a une religion. Christophe Rao. Avant la République. Il doit se justifier en permanence. Monsieur O'Doul, moi, ce que j'aimerais comprendre, vous posez une question à titre personnel. J'ai vu votre parcours politique. J'aimerais comprendre comment vous en êtes arrivé là. C'est-à-dire que vous avez commencé, si je ne m'abuse, votre parcours au Parti Socialiste, puis à l'UDI. Aujourd'hui, vous êtes au RN. Il faut réviser les biographies sur Wikipédia. Je vous en prie. Allez-y. Vous êtes là pour le faire. Mais comment vous en êtes arrivé à de tels propos que vous venez tenir ici, sur un plateau ? Aujourd'hui, vous vous en prenez... Vous savez combien il y a de musulmans en France ou à peu près entre 4 et 6 millions, bien qu'il n'y ait pas réellement de chiffres. Quand vous parlez comme ça, vous comprenez que 5 à 6 millions de personnes se sentent insultées, stigmatisées par vos propos, Monsieur O'Doul. Est-ce que vous n'avez pas envie, comme moi, qu'on puisse essayer de mettre un peu... Qu'on se reprenne tous ensemble et qu'on essaye de régler et de lutter contre le fondamentalisme ? Et je suis d'accord avec vous. Vous qui communautarisez les gens. Non, mais arrêtez. Mais c'est vous qui poussez aux communautaristes avec vos propos, Monsieur O'Doul. C'est vous qui poussez aux communautaristes. Moi, je ne vois pas des musulmans. Moi, je vois des Français de confession musulmane. Mais est-ce que vous savez, par exemple, à qui vous avez affaire quand vous parlez dans la rue, Monsieur O'Doul ? Attendez, on laisse Christophe finir. Est-ce que vous savez, quand vous croisez quelqu'un, vous prenez le taxi de temps en temps, vous prenez certainement... Il y a peut-être quelqu'un qui est musulman et vous ne le savez pas. Et pourtant, vous allez le juger parce qu'il a une religion qui ne correspond pas à vos idées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Réponse de Génie O'Doul. En quoi je vais le juger ? Je ne sais pas. Vous êtes en permanence, vous, votre discours, pas vous à titre personnel, mais votre parti en général, à part être un réel parti d'opposition, vous nous en prenez toujours au même... C'est toujours le même schéma. L'islam, l'immigration, le problème d'intégration, assimilation, changer un peu de discours, essayer de proposer des vrais alternatifs... Refuser de dire qu'aujourd'hui... Je ne refuse rien, moi, je vous écoute. Il y a un problème avec l'islamisme, il y a un problème avec le communautarisme... Il y a un problème avec le fondamentalisme, ne comptez pas... C'est être totalement fou. C'est être totalement fou. Donc vous dites que je suis fou, c'est ça ? Si vous refusez de le dire et refusez aujourd'hui de l'admettre, oui, c'est que vous êtes fou. Excusez-moi. Donc il y a un problème avec quoi ? Dites-moi pourquoi je suis fou. Avec l'islamisme et le communautarisme. Oui, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il y a un deux poids deux mesures aujourd'hui. Il y a un deux poids deux mesures parce que, finalement, on n'a pas le droit de critiquer l'islam. On n'a pas le droit de critiquer le roi. C'est la preuve que vous faites. On n'a pas le droit de... Vous le faites ? Non, parce qu'on est menacé de mort. Vous êtes menacé de mort, monsieur Odole ? Vous êtes menacé de mort ? À nous interdire que quelque chose de plus sacré aujourd'hui en France, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, elle domine tout. Elle domine toutes les croyances. Je pense que quand on vous entend sur ce plateau, vous l'avez largement, la liberté d'expression. Mais heureusement, sauf que moi, comme Mila, on est menacé de mort. Moi, comme Mila, aujourd'hui... Christophe Fron nous disait qu'il était menacé de mort aussi. Donc vous voyez, finalement, les cons sont partout. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, Christophe.